bonjour aujourd'hui nous allons vous présenter une recette de kefta farcie aux pommes de terre alors pour ceux ci vous faudra de la viande hachée du persil plat haché un oeuf deux cuillères à soupe de farine de l'huile d'olive un verre d'eau de l'ail du sel et du poivre et en fonction des quantités de l'oignon haché avec des petites pommes de terre grenaille et on vous mettra toutes les quantités en barre d'infos alors dans votre voyant d'aché vous allez ajouter donc le persil plat les oignons hachés elle s'y mette des oignons dans la garde hachée l'oeuf l'huile on va rajouter à cela des épices alors le poivre c'est en fonction de votre goût de l'ail aujourd'hui j'ai opté pour l'ail tu vas l'ouvrir le fermer donc on va on va continuer par le sel pareil là c'est en fonction de comment vous aimez et du paprika moi je mets du doux il y en a qui mettent du fort au choix donc là je vous disez soit vous mettez trois gousses d'ail fraîche soit une cuillère à café de l'ail lyophilisé aujourd'hui j'ai pas envie de m'embêter un peu chez l'ail ça sera ça ensuite je rajoute ma farine et on va malaxer tout ça comme si c'était une pâte à pâte voilà vous malaxer il faut que ça devait être vraiment pâteux donc vous allez procéder comme ceci vous prenez de la viande vous l'étalez sur la paume de votre main vous mettez une pomme de terre excusez moi vous voyez rien donc vous étalez la viande sur votre main vous mettez une petite pomme de terre qui sont précuites et vous l'enroulez comme vous pouvez avec votre viande hachée voilà vous faites comme des petits moulins comme ça et vous mettez de côté donc à chaque fois vous allez procéder comme ça une petite pomme de terre et vous l'enveloppez de façon à faire voilà et vous continuez comme ça tant que vous avez de la viande et de la pomme de terre alors voilà on va procéder à la disposition de votre viande autour de la poêle alors une fois que vous venez disposer vous avez saupoudré le reste de vos pommes de terre avec du paprika doux ou fort comme vous aimez vous le disposez au milieu ce que vous pouvez voilà alors pour la sauce il vous faudra du coulis de tomates du persil plat haché un petit peu de poids en fonction de vos goûts un petit peu de sel du paprika et moi je rajoute du cumin ça c'est en option vous mélangez tout ça et vous rajoutez un verre d'eau c'est la petite cuillère qui est partie dans le bol donc vous allez verser ça sur vos viandes et vos pommes de terre partout et vous venez mettre des poivrons ça va donner du goût et ça fait joli aussi c'est optionnel c'est une option moi c'est parce que j'aime le goût du poivre elle elle aime pas le poivre c'est pour ça qu'on va pas lâcher fin on va laisser en lamelles pour donner le goût à la sauce voilà alors ça vous mettez sur feu doux couvert et vous surveillez la cuisson en fait quand votre viande est cuites le plat est prêt puisque étant donné que la pomme de terre a déjà été précieuse auparavant c'est parti c'est parti c'est parti